On vous emmène à Tremblay-les-Villages dans l'Eure-et-Loire pour démarrer. C'est là-bas que Virginie Bouchard cultive une soixantaine de fleurs comestibles. Un petit monde à part, eau en couleur et surtout en goût, comme vous allez le voir dans ce reportage de Maude Guillot et Ludovic Noël. Au cœur de la Beauce, le long des champs dépeuplés, existe un endroit où le temps semble presque suspendu. Ici, les secondes s'écoulent lentement pour que les fleurs offrent leurs plus belles couleurs. Un tableau impressionniste avec pour seule matière la nature, sublimée par la main du peintre Virginie. Ces fleurs jaunes et oranges, les soucis ne finiront pas dans un vase, mais dans une assiette. Ce sont les pétales qui vont être utilisés, soit en décoration, soit un ingrédient dans un plat. Un ingrédient qui va être aussi important que le sel, le poivre ou d'autres ingrédients que vous pouvez trouver dans un plat. Les bourgeons naissent dans cette serre depuis les années 1960. Ses parents ont rapporté cette idée colorée en France après de nombreux voyages en Asie. Moi, j'ai grandi ici avec mes frères et sœurs. J'ai travaillé sur l'exploitation familiale quand j'étais plus jeune, pendant les soirées ou les vacances d'été. Puis je suis parti, comme tout le monde, un peu, à 18 ans, faire les études ailleurs. Et je suis revenu d'un temps plus tard. Après une thèse en écologie et 12 ans d'enseignement aux Etats-Unis, Virginie avait besoin de retrouver la terre. Depuis son retour, elle ne quitte plus la ferme. Pas un jour passe sans qu'elle ne vienne choyer ses fleurs, car c'est une culture fragile. J'ai envie de dire que c'est un peu comme l'élevage. Un éleveur va voir ses moutons tous les jours. Pour nous, c'est un peu le même principe, même si, probablement, on peut fermer les yeux un peu plus longtemps qu'eux. Mais il faut y aller régulièrement. Il faut s'en inquiéter régulièrement. Elles peuvent être malades très, très rapidement. Parmi la soixantaine de variétés que Virginie cultive, il existe une reine, la capucine. La fleur a un petit goût de mélancolie. C'est la première que ses parents ont semée. Alors, celle-ci est intéressante parce qu'elle a un vrai goût qui lui est très particulier. Elle a un goût qui ressemble vraiment au radis noir. Donc, ça prend en bouche. On aime ou on n'aime pas, mais vraiment, elle soulève un plat. Du pistil jusqu'à la fleur, en passant par la feuille, tout se mange dans la capucine. Une fois cueillie, les fleurs devront être consommées dans les cinq jours à venir. En France, il existe seulement six producteurs comme elle qui vendent à l'échelle nationale. On a eu une heure de Rungis. Donc, on a des camions qui partent à minuit et qui arrivent sur le mine de Rungis à une heure, deux heures du matin. De là, ça repart à peu près dans toute la France, voire en Europe, voire jusqu'en Asie, en Amérique du Sud. Dans la ville voisine, à Chartres, Laurent Clément est un privilégié. Il n'a pas besoin d'aller à Rungis pour s'approvisionner. Et il y a toujours des capucines sur son plan de travail. Alors, on a des notes de safran, on a des notes de poivre. Il y a un côté sucré, quand au départ, on en prend au début de bouche. Il faut bien manger les tiges avec, parce que c'est surtout dans le bas de la fleur qu'on a la puissance du poivre. Aujourd'hui, le chef cuisine seulement la feuille de capucine. Elle enrobe le saumon. Si on goûte des éléments séparés, on a le saumon qui est puissant au niveau du goût. Le réfort qui est proche du wasabi, donc qui envoie quand même énormément de puissance et de parfum. La capucine, du coup, arrive à doser tout ça. Et du coup, on a un plat qui est plutôt suave. À la fois décors et délices printaniers, à la fin du repas, pas un pétale ne restera dans l'assiette. Et pour en savoir encore plus sur les fleurs comestibles, on accueille Yves Thérillon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef traiteur à la tête d'une école de cuisine, la cuisine des fleurs. Et Jean-François Chémounime, bonjour. Bonjour. Vous êtes grossiste à Rungis. On vous donne la parole dans un tout petit instant. D'abord, Farida va nous présenter son plat. C'est fleurs de courgettes. Fleurs de courgettes garnies à la ricotta. Alors, j'ai besoin de fleurs de courgettes, de courgettes, de ricotta, d'œufs, d'ail et enfin de basilic. Très bien. Par quoi tu vas commencer ? Eh bien, justement, par m'occuper de mes fleurs de courgettes. Donc là, je les ai nettoyées. Je les ai également... Donc là, je les ai nettoyées. Je les ai coupées de la courgette. Je les ai désolidarisées. Et je vais retirer... Alors, c'est très délicat, les fleurs de courgettes. Tu vois, ça commence déjà à flétrir légèrement. Et là, il faut retirer le pistil, qui ne se consomme pas. Voilà. Donc, on retire d'abord le pistil. C'est la première étape. Et là, elles sont prêtes à être garnies. Tu ne vas pas les re-rincer ? Non, non, non. Je les ai déjà nettoyées au préalable. Je les ai uniquement passées sous l'eau rapidement. Je les ai nettoyées avec un petit chiffon et c'est extrêmement fragile. Donc, il faut y aller vraiment avec précaution. Mais en revanche, retirer le pistil, c'est très important. Ensuite, je vais commencer ma garniture. Et oui, tu vois, j'ai râpé grossièrement des courgettes. Donc, comme ça, même s'il vous reste un bout de courgette dans le réfrigérateur. Hop là ! Vous le râpez. Vous ajoutez un petit peu d'ail. Et on va faire dorer. Tiens, Thomas, tu peux le mettre en route, s'il te plaît ? On va faire dorer les courgettes avec l'ail dans la poêle. On va faire fondre tout ça quelques minutes. Et ensuite, je mélangerai cette garniture avec la ricotta. On verra bien tout à l'heure. Très bien. Et d'ici là, vous pouvez télécharger la recette de Farida. Elle est sur le site de La Quotidienne La Suite. Jean-François Chémouni, de nombreuses fleurs se mangent, en fait. On le découvre là. On pense plutôt à leur vertu pour la santé ou alors à leur parfum. C'est une question de culture d'en manger des fleurs ? Oui, alors effectivement, en France, c'est plutôt une culture régionale. C'est-à-dire qu'en France, la fleur de courgette, par exemple, c'est quelque chose qui a imprégné le sud de la France pendant des années et des années. Et les fleurs, finalement, sont beaucoup plus consommées, par exemple, en Asie qu'en Europe. Alors à cela, il faut quand même moduler un petit peu. C'est-à-dire que les chefs commencent à les introduire de plusieurs personnes. Depuis des années, les grands chefs, en tout cas les cuisines. Et ce qui permet un peu de démocratiser auprès de tout le monde des nouvelles saveurs qui ne sont pas issues de la cuisine traditionnelle. Alors, il y a plusieurs catégories. On va essayer d'y voir clair. On commence par ce qu'on peut appeler les fleurs légumes parce qu'elles peuvent constituer un plat en elles-mêmes. Donc, on a vu les fleurs de courgette qui est en train de travailler Farida. Il y a également des fleurs de concombre qui sont un petit peu moins connues. Oui. Qu'est-ce qu'on peut en faire de ces fleurs de concombre ? Les fleurs de concombre, notamment, on peut les cuire en beignets. Ça, c'est un petit amuse-gueul assez sympa. Vous avez préparé ça, Yvan, c'est ça ? Des beignets de fleurs de concombre ? Comment vous faites ça ? Expliquez-nous. Tout simplement, on l'a fait avec une pâte à beignets. Donc là, on a mélangé la farine de maïs avec des blancs d'œufs, avec de l'eau gazeuse très froide, du sel, du poivre. Préparer une friture avec une huile comme de l'huile de pépins de raisin. Juste tremper la fleur de concombre, celle qu'elle est là, dans la pâte à beignets, dans l'huile bien chaude, une à deux minutes, égoutter. Et après, ça vous fait un petit encas pour l'apérité. C'est ça, c'est délicat, mais ça n'a pas forcément le parfum, le goût du concombre qu'on va manger en salade. C'est léger, il y a un petit goût après. Souvent, les fleurs, le goût arrive après. Dans un deuxième temps ? Tout à fait. Est-ce que, Jean-François, ça veut dire que si je fais pousser des courges ou des courgettes dans mon jardin, je peux en récupérer les fleurs ? Alors, tout à fait. Dans votre jardin, d'autant plus que vous savez que vous n'avez pas mis de pesticides ou d'engrais ou des choses comme ça. Il faut juste s'assurer qu'il n'y ait pas d'animaux qui soient venus soulever les plantes. On peut manger toutes les fleurs ? Alors, pas toutes, surtout pas d'ailleurs. La plupart des fleurs sont comestibles, mais il y a quand même des fleurs qui renferment des poisons, des toxiques, etc. Donc, il faut vraiment mieux se contenter des fleurs qu'on connaît bien, qui sont dans notre jardin et dont on sait qu'elles sont comestibles. C'est-à-dire les fleurs les plus communes, de pensée, violette, etc. Il y a le souci aussi. Voilà, le souci. Ça, on peut le manger sans problème. C'est quelle plante exactement, le souci ? Est-ce qu'on la considère aussi comme une fleur légume ? Oui, alors, je pense qu'on la considère comme une fleur légume parce qu'elle peut se consommer crue, en salade, qu'on peut la couper comme ça et puis vraiment la manger. C'est un petit peu bizarre comme classification, mais pourquoi pas ? Yves, vous l'intégrez comment, vous, en cuisine ? Parce qu'on ne va peut-être pas la croquer comme ça directement, la fleur. La fleur comme ça. Le souci, non, voilà, il faut éclater un petit peu la fleur, prendre les pétales. Après, elle est mélangée, là, comme je suis en train de faire sur cette salade ou aussi sur la soupe. Ça va être plus de la déco, en fait, c'est ça ? C'est pour mettre une touche de couleur ? Pour mettre une touche de couleur, mais aussi gustativement, ça va avoir un intérêt. C'est-à-dire que quand on va le manger, ça va apporter quand même ces petites notes, des fois un peu poivrées, un peu épicées. Oui, quand même. C'est quelque chose quand même qu'on va s'appuyer dessus comme un condiment. C'est ça ? Donc c'est bien, par exemple, là, dans la soupe, ça peut être très bien, dans la salade aussi. Souvent, c'est ça, je dirais, les fleurs, des fois, elles ont un parfum, mais on ne retrouve pas forcément le parfum dans le goût. C'est ça ? C'est différent. C'est complètement différent. Ah, c'est étonnant. C'est ce qui est intéressant dans les fleurs, bien sûr. On parlait des fleurs condiments, c'est une classification qu'on retrouve. Donc, ces fleurs condiments ou fleurs salades, on les a ici, la bourrache, la capucine. C'est ça ? Alors, effectivement, la bourrache, ce qu'il y a, c'est que ça apporte des goûts vraiment particuliers. La bourrache, c'est une fleur qui est un petit peu iodée, donc qui est légèrement salée, qui peut ressembler à certains égards un petit peu à une huître. En termes de goût, la capucine, elle est beaucoup plus épicée, on est plus sur des notes de radis qui piquent un petit peu. Donc, effectivement, on peut vraiment jouer sur ces variétés pour donner et ajuster le plat avec des goûts différents. Et la capucine, on va tout manger ? Tout est comestible. Y compris la feuille, c'est comestible, la feuille, la fleur, tout. Surtout, il faut tout consommer. Donc, c'est intéressant d'utiliser la feuille, d'utiliser la fleur, d'utiliser la tige. Alors, soit de toute façon, on la mangeait comme ça. Ou alors là, par exemple, j'ai préparé une huile de capucine, c'est des fleurs, les feuilles, les tiges qui ont été mixées avec de l'huile de pépins de raisin. Oui. Tout simplement. Et là, on va en mettre. Là, j'ai préparé un petit carpaccio de coquille Saint-Jacques. Ouh là là. Et on va délicatement venir arroser les coquilles Saint-Jacques avec cette huile parfumée à la capucine. Hum. Mais, si ce sont des... On va les utiliser, on va les cuire ou pas ? Non, on va les ajouter comme ça sur... Là, vous les utilisez sur ce carpaccio, mais... On peut les cuire, certaines fleurs, on peut les cuire. Mais il ne faut pas avoir des cuissons violentes. C'est-à-dire, on peut les introduire dans une farce, une farce qu'on va introduire à l'intérieur d'un poisson ou sous la peau d'une volaille. On peut mettre, par exemple, des pétales de rose. Mais il faut éviter de leur apporter une cuisson violente qui va les agresser. Elles ne vont rien retranscrire. Oui. Oui. Et alors, il y a aussi une autre fleur, ça c'est étonnant, je ne savais pas qu'on pouvait la manger. Le bégonia, ça se mange vraiment ? On peut aller manger les bégonias de ses voisins, ça ne pose pas de problème ? Alors, si les voisins ne le traitent pas, vous êtes sûrs, vous pouvez y aller. Après, vous allez voir, c'est des notes très acides. Alors ça, c'est pour apporter de l'acidité dans un plat. C'est un peu la pomme granit suisse puissance 10. Mais c'est intéressant, l'acidité en cuisine est intéressante. Donc, quand on va apporter cette petite pointe d'acidité, on peut se servir de la fleur de bégonia. Et la lavande, on ne peut pas la croquer comme ça. Ça fait partie encore, là aussi, de ces fleurs condiments. En infusion, peut-être la lavande, non ? Plutôt en infusion, parce que c'est vrai que les fleurs, les graines de lavande, comme ça, si vous la croquez, vous allez l'avoir pendant longtemps en bouche. Ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable. Alors qu'en infusion, ça peut être très agréable. Moi, par exemple, je m'en sers aussi pour aromatiser des ratatouilles. Pendant la cuisson de la ratatouille, on met un peu de fleur de lavande dans un sachet à thé, on le trempe dedans et on le laisse jusqu'à ce que la ratatouille soit froide. Et après, ça vous fait une ratatouille, le mariage de la fleur du soleil et de la recette du soleil. Très bonne idée. Oui, bonne idée, ça. Les fleurs de courgettes. Donc tout à l'heure, vous vous souvenez, on a nettoyé nos fleurs de courgettes. On a commencé à préparer la garniture. J'avais fait revenir les courgettes râpées. Donc là, maintenant, on va préparer la farce. Alors la farce, ça va être de l'haricota. Voilà. Ajouter deux œufs entiers. Voilà, comme ceci. Tiens, Maya, tu veux mélanger ? Oui. Oh mince, tu as l'ai mangé. Mais vas-y, allez, je te fais travailler un petit peu. Allez, coquines et gourmandes. Alors, maintenant, je vais ajouter la courgette râpée. La courgette râpée. La courgette râpée. Voilà. Et du basilic frais. Voilà, pour le parfum. Regarde, sens-moi ça. C'est bien, hein ? C'est assorti à ta tenue. T'as vu ça ? Merci de souligner quand même cette épreuve. Oui, regardez. Raccord éditorial. On en mangerait. On en mangerait, dis donc. Ça fait beaucoup de choses d'un seul coup. Un peu de sel, un peu de poivre. C'est bon, Maya ? Oui. Ça va aller. Tu vois, regarde. Ça va partir manger. La farce est préparée. Tu vois, c'est très, très simple. Et maintenant, on va garnir délicatement. Ça, c'est délicat. C'est très délicat. Alors, les grands chefs peuvent utiliser une petite douille. Nous, on va utiliser une petite cuillère, tout simplement. Et alors là, hop là. On garnit. On y va. Voilà. On y va vraiment. Même si ça déborde un petit peu, c'est pas très grave. Parce qu'ensuite, on ne va pas faire un beignet, comme Yves Thérillon nous a proposé tout à l'heure. Généralement, c'est ce qu'on propose habituellement. Là, on va les passer au four. Donc, même si elles sont un petit peu, tu vois, comme ça, un petit peu ouvertes, c'est pas très grave. On va les déposer délicatement dans un plat au four. C'est moins gras. Et oui, c'est moins gras qu'en beignet, bien sûr. C'est moins gras. C'est pas mal du tout. J'ai conservé, donc, certaines courgettes également. J'arrose d'un petit filet d'huile d'olive, un petit peu de fleur de sel, hop là, au four, 15 minutes, à 220 degrés. Et là, on est bon. C'est quoi ? Je n'en ai jamais mangé des fleurs de courgettes. Au four, et bien, écoute, c'est un tournoi pour moi de te faire découvrir Maya. Est-ce que tu as déjà mangé des roses ? Parce que ça, c'est étonnant. Également, des fleurs fruits, c'est ça ? C'est comme ça qu'on les appelle ? Oui, ça fait partie des familles des fleurs fruits. Pourquoi fleurs fruits ? Parce que souvent, on les assimile à des plats avec du sucré. Par exemple, on a préparé un carpaccio de fraises avec de la rose et du basilic. Et donc, on va pouvoir manger les pétales. Tout à fait. Alors ça, généralement, c'est plutôt associé au parfum, évidemment. C'est délicieux. Après, vous pouvez aussi... Effectivement, Marie-Ala-Fraise. On tire là. Elle a beaucoup de parfum, là aussi. Elle embaume tout le plateau. C'est toujours avec du sucré. C'est merveilleux. Ce n'est pas toujours avec du sucré. C'est vrai que culturellement, on l'associe à du sucré. Mais ça peut être associé avec d'autres choses. La rose, celle-ci, se marie très bien aussi avec la tomate, par exemple. Ça peut être la même chose avec la tomate. Un carpaccio de tomate à la rose, juste avec de l'huile d'olive, fleur de fraises. Ou un tagine à la volaille avec des boutons de rose. C'est une merveille. Ah bon ? Ah oui ? C'est marrant. Et la violette ? Il y a la violette. Qu'est-ce qu'on en fait de la violette ? La violette, on l'utilise aussi dans des places sucrées, dans des places salées. Ça se marie bien avec du chocolat au lait, la violette aussi. Ah bon ? Oui, très très bon avec le chocolat au lait. Et après, ça peut se marier avec d'autres préparations, en salé avec de la canette, par exemple. Avec du foie gras, on peut faire des petits bonbons de foie gras à la violette. C'est une fleur superbe, ça. Ça, sur des plats, ça twist un plat visuellement. C'est très délicat comme parfum. Et effectivement, il faut un petit peu de temps pour qu'il arrive en bouche. C'est une cuisine où il faut prendre le temps de déguster. Avec l'essence. C'est très sensoriel. Est-ce qu'on pourrait manger les fleurs des arbres, les cerisiers, les pêchers, les pommiers ? Oui, on peut les manger. Pareil, à condition que ça ne soit pas traité toujours. Et souvent, même toujours, les fleurs des arbres fruitiers ont beaucoup plus de puissance en goût que le fruit lui-même. Si vous prenez une fleur d'abricotier, c'est très très puissant. Et ça sent l'abricot ? C'est un goût d'abricot un peu ? C'est un goût d'abricot, d'amande aussi. Un petit peu comme la fleur d'oranger. C'est avec la fleur d'oranger. Elle embaume énormément, donc elle a un goût et une puissance qu'on ne retrouve pas forcément toujours dans l'orange. Farida, toi, tu as une petite astuce anti-gaspi, justement, pour réutiliser. C'est de l'eau de fleur d'oranger. De l'eau de fleur d'oranger, oui. Moi, je vous propose de réaliser un entremet. Alors, un entremet, mais version rapide, vous allez voir. Donc, il vous reste un fond de fleur d'oranger dans une bouteille, pas de panique. On le réutilise, on mélange le fécule de maïs avec de l'eau. Donc, ça, c'est pour éviter les grumeaux. Ensuite, vous faites tirer du lait. Voilà, vous ajoutez le lait bouillant dans ce mélange. Vous ajoutez également du sucre. On remélange un petit peu. L'eau de fleur d'oranger précieuse et très parfumée. Donc, ça, c'est pour le goût. Et ensuite, voilà, vous versez dans des petits ramequins. Vous parsemez de... Alors, vous faites d'abord refroidir deux heures au réfrigérateur. On met de la pistache dessus. Et ensuite, on parsème à la pistache. Ça ressemble, tu sais, à un zéro libanais. Voilà, tout à fait. Ah, j'adore ça, c'est délicieux. Et vous pourrez retrouver plein, plein d'astuces anti-gaspi dans le numéro de notre partenaire Maxi Cuisine. Oh!